Salut vous ! Confinement 2.0, hein ? Ouais, je sais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler série, histoire de vous donner de quoi vous occuper. Mais avant, une petite présentation rapide, promis moins de 30 secondes. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 22 ans et je suis étudiante à l'ISP à Paris, une école de communication, de production et de journalisme. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle est dans le cadre du site internet qu'ils ont créé pendant le confinement, avec plein de rubriques différentes alimentées par les étudiants. Voilà, vous voyez, rapide, la présentation. Aujourd'hui, on va parler d'une série française. Oui, je sais, ça a changé d'habitude et on n'a pas l'habitude de parler de série française. Mais là, il faut absolument que vous la connaissiez et que vous la regardez. Donc du coup, bah, c'est parti ! Comme je le disais, aujourd'hui, on va parler de la série Les Engagés sur France TV Slash. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, France TV Slash, c'est une plateforme exclusivement sur le web. En gros, c'est la petite sœur du groupe France TV, mais que sur le web. Sur cette plateforme, vous retrouvez plein de séries, de mini-séries, mais aussi des rubriques plus journalistiques, comme l'émission Le Moule Walk, ou alors encore plein de discussions sur des sujets divers, notamment sur leur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je suis sûre qu'il y a des sujets qui vous intéresseront et qui seront super intéressants pour vous. France TV Slash, elle se démarque par son organisation très engagée. En effet, elle a été nommée au Outdoor. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Outdoors, c'est une cérémonie tous les ans qui célèbre les médias qui auront mis le plus en visibilité la communauté LGBT. De ce fait, France TV Slash a été nommée dans la catégorie Rédaction Engagée en 2019. Concernant la série, si ça vous intéresse et que vous voulez aller checker ça, vous pouvez aller sur le YouTube de France TV Slash. Il y a l'intégralité des deux premières saisons sur leur chaîne YouTube. Et maintenant, on va se faire un petit résumé de la série avant de se parler de la saison 3. Pour le petit résumé, la série Les Engagés suit les péripéties du Point G, l'association LGBT de Lyon. Ce qui fait la particularité de cette série, c'est que c'est une des rares, voire même une des seules, séries françaises où la quasi-majorité de ces personnages sont issus de la communauté LGBT. Plus précisément, on suit deux personnages principaux. Tout d'abord Thibault, qui est un personnage très militant et très engagé dans l'association, avec un fort caractère qui met toujours au profit de la lutte des droits LGBT. Cependant, ça lui causera quelques problèmes, surtout confrontés à des politiques. Et on suit aussi Hicham, qui après un coming-out très chaotique, vient chercher du renfort et un refuge auprès de l'association et des membres. Les Engagés, c'est pas seulement une histoire de lutte, de pouvoir ou de combats politiques. C'est avant tout une série humaine, avec des histoires d'amour et d'amitié, des blessures cachées, de la violence conjugale, du rejet familial. Tout cela rend les personnages très attachants et très humains auprès des téléspectateurs, qui s'identifiera plus facilement à un personnage qui a des défauts plutôt qu'un personnage tout lisse, sans défaut et qui est chiant à mourir. Maintenant qu'on a fait le petit résumé de la série, on va passer au plus important, on va aborder la future saison 3. Elle est actuellement en tournage et devrait sortir courant 2021, on croise les doigts. Et ce sera malheureusement la dernière saison. Cependant, le format de cette saison sera un peu différent des deux dernières. Contrairement aux dix épisodes d'une vingtaine de minutes habituelles, ce sera trois épisodes de 45 minutes. Ils se détachent donc du format de mini-série web habituelle. Mais du coup, ça permet de plus développer les intrigues et d'approfondir certains aspects de la narration pour cette saison. D'après plusieurs articles relayés par le compte Twitter de la série, le scénario de la saison 3 sera très politisé et collant encore plus à l'actualité que les deux dernières saisons. On suivra Hicham et Thibault pendant leur croisade à la justice et à la vérité, suite à l'agression d'un jeune réfugié homosexuel d'origine tchétchène. Parce que pour petit rappel, la situation sociale en Tchétchénie avait soulevé des milliers d'associations comme Amnesty International et de militants pour la cause LGBT en 2017. Mais surtout sur les réseaux sociaux, ça avait mené à une véritable levée de solidarité. Donc pour en revenir à nos engagés, au cours de leur périple, Thibault et Hicham, ils vont se retrouver sur le devant de la scène politique puisqu'ils vont se retrouver à Bruxelles. Tout cela leur fera prendre très violemment conscience de la situation dans sa réalité et surtout à une plus grande échelle, ce qui les fera sortir de leur zone de confort puisqu'ils sont habitués à gérer une association à l'échelle régionale où les enjeux ne sont évidemment pas les mêmes. Pour finir, je voudrais aborder avec vous l'importance de la représentation dans les séries puisque Les Engagés, c'est un exemple parfait de l'importance de la représentation des minorités dans la sphère de l'audiovisuel. À l'instar des séries de Ryan Murphy qui, depuis des décennies, met des personnages LGBT en scène, voire même parfois joué par des membres de la communauté LGBT comme Pause par exemple. En 2020, personne ne peut négliger l'importance pour ce qu'on considère comme des minorités de se voir à l'écran. La télé mais aussi le cinéma sont le reflet de la société. Ils diffusent une image de la société pas comme étant celle qu'elle est mais plutôt comme une catégorie de personne l'aperçoit. Le fait d'être représenté à la télé ou au cinéma, ça permet aux gens de se rendre compte que les minorités font partie à part entière de leur culture. D'ailleurs concernant le sujet de la représentation, à la télé, je vous conseille le documentaire d'Apple TV, Visible Out of Television. Ça aborde, ça se concentre plus sur la télé américaine mais je pense que ça peut s'appliquer partout donc je vous le conseille videment d'aller checker ça. Tout cela étant dit, j'espère vous avoir donné un peu envie de vous pencher sur la série mais aussi sur France TV Slash. Je vous promets, vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram où il y a plein de contenu intéressants quasiment tous les jours, pas mal d'actualités. Donc allez voir ça et ensuite n'hésitez pas à aller checker le site de l'ISPA Imagenco. Je vous le mets en barre de description, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur avec toutes les rubriques disponibles. En attendant, je vous dis à la prochaine fois, prenez soin de vous, tenez le coup et ciao !